Toi, il te faut un talent carré. Alléluia. On va reprendre nos Bibles. Alléluia. Dans le livre de 2 Chronies 34. 2 Chronies 34, verset 14. Dans le livre de 2 Chronies 34, à partir du verset 14. Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir des bouts en respect de la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkisha trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkisha rit, prit pardon la parole et dit à Chafan le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkisha donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison d'Israël de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Chafan le secrétaire dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkisha m'a donné un livre et Chafan le lu devant le roi. » Alléluia. On va aller au verset 22. « Ilkisha est ce qui avait désigné le roi auprès de la prophétesse Hulda, femme de Chalum, fils de Tokepha, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il eut exprimé ce qu'il avait à lui dire, elle leur répondit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi par l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, sur toutes les maléditions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter et de tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est rependue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. » Alléluia. Alléluia. Amen, amen, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Je veux parler ce soir, le thème de mon message, c'est que tu peux être caché et Dieu peut te reveler pour marquer et impacter le monde. Alléluia. Quand Dieu décide de prendre quelqu'un dans le secret, de le prendre et de le révéler, il lui donne la force. Il l'a fait pour David. Aujourd'hui, il l'a fait pour cette femme, la prophétesse Oda. Alléluia. La Bible nous dit, je fais un peu le récit, la Bible nous dit quoi ? Que Josias était le roi et il était jeune, il avait huit ans. Et en ce moment, il ne pouvait pas encore gouverner. Amen. Donc, il y avait un collectif de prophètes, d'où le prophète Jérémie, amen, et Sophonie, amen. Donc, cette dame, elle fait partie de cette génération. Amen. Elle fait partie de cette génération. Donc, quelque part, elle était dans la maison du roi. Avec l'âge qu'il avait, il ne pouvait pas régner. Donc, elle enseignait ce roi à suivre la voie de l'éternel. Amen. Elle enseignait ce roi à rester dans la voie de l'éternel. Malgré que sa mère était là, mais il fallait une femme qui avait la connaissance de la chose de Dieu. Mais, il faut que tu apprennes à enseigner à tes enfants la voie de Dieu. La Bible dit que quand ils grandiront, ils ne vont plus s'en détourner. Donc, cette prophétesse était là et elle enseignait à ce roi jusqu'à ce qu'il ait 16 ans et il prenne le pouvoir. Alléluia. Et il s'est trouvé que dans l'âge, ils sont partis fouiller l'âge et ils ont trouvé le livre de la loi. Que Moïse avait écrit ça. Ils ont trouvé et tout de suite, quand ils ont ouvert, ils sont tombés sur l'arrêtement du Seigneur qui a dit que « Si jamais vous abandonnez ma voie, si vous vous détournez de moi, je vais frapper la nation, je vais frapper vos familles, je vais frapper le peuple. » Il a dû se poser la question « Pourquoi c'est à mon tour que ça s'ouvre ? » Alléluia. Et la Bible dit, tout de suite, il a déchiré son vêtement. Amen. Il a déchiré son vêtement en signe d'humilité. Parce qu'il a compris le message du Seigneur dont le peuple avait commencé à adorer d'autres dieux. Ils avaient commencé à instaurer d'autres doctrines. Ils avaient commencé à servir d'autres dieux. Et quand il a vu ce message, il a compris que c'était le temps du Seigneur pour commencer à faire le nettoyage. Je ne sais pas, femme, si Dieu t'a appelé à faire le nettoyer dans sa famille. Je ne sais pas, femme, si Dieu t'a appelé à faire le nettoyer dans une nation. Mais tu n'es pas venu ce soir en vain. Parce que le Seigneur dit, il va te prendre, toi qui étais caché, afin que tu restaures une nation. Afin que tu restaures une famille. Alléluia. La Bible dit qu'il fallait qu'il restaure le temple de Dieu. Mais cette prophétesse Ouda était là pour l'enseigner et l'instruire. Jérémie était là. Mais il a laissé Jérémie, il a laissé trouver cette femme. Cette femme qui était cachée, maman. Elle enseignait d'autres femmes. Elle n'était pas restée comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'es pas ici que tu ne vas pas enseigner. Ce n'est pas parce que tu n'es pas ici que tu ne vas pas parler de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas le micro comme moi, que tu ne vas pas enseigner les préceptes de Dieu à d'autres femmes, à ta famille, à ton mari, à tes enfants. La Bible dit qu'elle n'était pas vue, mais dans le secret, elle l'enseignait. Elle l'enseignait. Elle avait un collectif de femmes et de filles qui la suivaient. Donc, elle était quelqu'un qui était remplie. Elle était en dépôt. Jérémie était là. Mais Josias a préféré aller vers cette femme. Je me suis posé la question. Jérémie, maman, qui est tellement connu en tant que prophète. Jérémie qui, par ses prophéties, qui sont pointillés. Jérémie, quand tu parles à une nation, Jérémie, quand tu parles à un peuple, c'est que Dieu a parlé. Ils ont laissé cette notoriété. Ils ont laissé celui qui était vu. Et ils sont allés dans le secret. Ils sont allés dans le secret. Josias a dit, cette femme, elle doit me dire, elle doit consulter l'Éternel pour que je sache ce que Dieu a dit. Parce que je n'étais pas là quand ces choses se sont passées. Mais aujourd'hui, je suis présent. Et je pleure devant Dieu. Je ne veux pas mourir dans cette situation. Alléluia. La Bible dit, ou lesquels ils sont allés la consulter. Elle a dit, le Seigneur dit, que le malheur viendra. Ce n'est pas parce qu'une prophétie est arrivée. Souvent, on se dit, Dieu parle parce qu'il ne veut pas que ça arrive. Souvent, Dieu a prédit quelque chose. Il va le faire arriver, quel que soit le temps. Alléluia. Quel que soit le temps, maman. La Bible dit qu'elle a dit, tes yeux ne verront pas ces choses, mais elles arriveront. Tes yeux ne verront pas ces choses, mais elles arriveront. C'est écrit. Il y a le cachet de Dieu dessus. Faisons attention à ce qui est dans la parole. Quand Dieu dit, ça arrive. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole. Il dit qu'il veille sur sa parole. Donc, c'est qu'il veut dire que son oeil est dessus. Pour savoir si elle va à gauche, pour savoir si elle va à droite, son oeil est dessus. Il veille dessus pour qu'elle s'accomplisse. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu dit qu'il peut te prendre dans le secret. Te révéler. Pour que tu impactes. Alléluia. Pour que tu impactes. Chère Lisha. Dieu veut que tu impactes. Cette femme avait une douceur. Cette femme a donné la révélation avec ton père. Je comprends pourquoi le roi Josée s'est allé vers elle. C'est tellement si, c'était Jérémie là, il a dit, tu vas mourir. C'est tellement là, il lui dit, tu es dans cette situation, tu es là, tu es dans la saison. Tu es dans cette génération. Mais Dieu a parlé. Tu vois ce qui se passe dans la nation. Tu vois le corona en train de faire, ça bat son plein. Tu vois la pauvreté en train de battre son plein. Tu seras aussi dans cette situation. Alléluia. Tu seras dans cette situation. Mais elle a dit non. Elle a parlé avec douceur. Elle a enseigné. Parce qu'elle le connaissait déjà. Donc elle a su lui parler. Femme. Chère Lisha, comment tu parles? Quel est ton langage? Quand on vient vers toi, même quand tu reçois une prophétie, comment tu la donnes? Aujourd'hui, beaucoup dans nos églises, surtout nous les femmes, on manque de sagesse. Est-ce que je parle bien? On manque de sagesse dans la maison de Dieu. Dieu ne peut pas te parler de la vie d'une soeur ou d'un frère. Peut-être qu'il vit mal. Toi, au lieu de prier pour lui, j'appelle maman Elza. Maman, Dieu m'a parlé. Moi, quand je prie pour les gens, Dieu me parle. Tu as vu la soeur là? Elle a commencé à vivre bien bizarre. Dieu m'a parlé de ça. Je n'ai pas fini un tour. Je vais encore voir quelqu'un d'autre. Pour dire, j'avais dit même à maman Elza qu'elle vivait mal. Voilà, témoin. Parce que souvent, pour que la chose soit confirmée, on a besoin de témoin. Je lui ai parlé. Elle-même, elle sait, elle-même qui est sauvante de Dieu, qui est prophétesse. Elle sait qu'elle a fait la vie mal. Alléluia. On ne sait pas répondre. La Bible doit répondre avec douceur. Alléluia. Elle a repris ce roi avec douceur. C'est un fruit de l'esprit. Alléluia. La tempérance, la douceur est un fruit de l'esprit. Démendons-le. Parce que nous, les femmes, Dieu nous parle. On est sensibles à la chose de Dieu. Mais souvent, on véhicule mal le message. Chère Elisa, il faut que tu demandes la sagesse à Dieu. Même pour parler à ton mari, même pour parler à tes enfants, demandons la sagesse de Dieu. Pour enseigner même nos enfants, demandons la sagesse à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es béni par ce message? Alléluia. Tu sais, quand Dieu veut agir quelque part, il crée un besoin. Est-ce que je parle bien? Quand Dieu veut agir, il crée un besoin. Et le besoin pour ce peuple était que Dieu a dit qu'il cherchait un nom pour se mettre à la brèche. Dieu dit qu'il se cherchait un nom pour se mettre à la brèche. Il n'a point trouvé. Il fallait que son désir se porte sur une femme. Il fallait que ses yeux se portent sur une femme. Une femme qui le craignait. Une femme qui était dans sa présence. Qui n'avait pas besoin d'être vue forcément. Mais qui faisait un travail. Alléluia. Souvent, quand tu es dans l'intercession femme, intercède bien. Parce que je vois beaucoup d'intercèdeuses ici. Alléluia. Si tu intercèdes, intercède bien. Parce que Dieu va te parler de la vie des gens. Ne dis pas, c'est la chante là seulement qui est vue. Oh oh, c'est toi qui fais le meilleur travail. Parce que si tu ne prie pas bien, la chante ne va pas bien chanter. Si tu ne prie pas bien, le pasteur peut venir ici et puis tout va se mélanger. Tu es un pilier. Tu es une base. Alléluia. Chère Lisha. Sois une femme qui convainc. Est-ce que je parle à une femme? La Bible nous dit dans le livre d'Esther que Esther a convaincu. Sois une femme qui convainc. Il ne faut pas que tes arguments soient des arguments de violence. Toi, pour convaincre quelqu'un là, il faut que tu fasses palabre. Jusqu'à le monsieur est fatigué. Mais la personne fatiguée, c'est bon. Il a compris. En fait, il n'a pas compris. Mais comme il veut se débarrasser de toi, il dit, maman, j'ai compris. Parce qu'il est fatigué, il est fait palabre. En fait, la personne n'est pas convaincue. Mais comme elle veut éviter les histoires, elle a déjà compris. Tu dis, ah, c'est ce qu'elle te disait là. Tu as compris maintenant? Il dit, oui. Pourtant, la personne s'est débarrassée de toi. Le message n'est pas passé. Hein? Le message n'est pas passé. Mais comme tu parles trop, tu parles beaucoup dans ses oreilles, il dit, j'ai compris. Je ne sais pas convaincre par la prière. La Bible nous dit que Esther, quand Madoche est allée la voir, et il lui a dit, tu sais, ce que tu es en train de faire là, je ne comprends pas ton histoire. Mais tu ne sais pas si c'est pour ces temps-ci, si c'est pour cette occasion, si c'est pour cette situation, que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, tu as emmené au royaume. Tu ne sais pas si c'est pour sauver une famille. Tu ne sais pas si c'est pour sauver une nation. Tu ne sais pas si c'est pour sauver un peuple. Que Dieu t'a emmené là. Ne pense pas que quand Dieu t'élève, c'est pour toi. Oh oh. Est-ce que je parle bien? Esther a réussi à convaincre son mari. Elle a réussi à convaincre. Elle a réussi à faire de lui un homme qui a commencé à s'agir. Parce qu'elle était vachée, parce que tout son temps a fait les fêtes. C'était un fêtard. Tous les jours, c'est lui qui invite. Venez, je vais vous monter mon royaume. Je vais vous monter ma femme. Alléluia. Chélisha, ton rôle aussi est d'emmener ton mari à accomplir sa vision. Dieu peut accorder la vision à un homme. Mais il peut t'accorder la stratégie pour l'emmener dans le but. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Dieu peut donner la vision à un homme. Mais à toi, il donne la stratégie. C'est pour ça que quand Adam a dormi, Dieu a créé Évla. C'est parce que Dieu lui a dit. Nous sommes des interrogations pour l'humanité. Adam gérait le jardin tout seul. Est-ce qu'il avait une incapacité de gérer? Non. Non. Mais pourquoi Dieu a eu besoin de créer une femme? Pourquoi Dieu a eu besoin de le faire dormir pour dire, toi là, si tes yeux sont ouverts, c'est pas bon. Pendant que Dieu t'entendait de créer, Ève, il va dire, je veux laveu un peu mince. Dieu, tu vois un peu. Moi, j'aime les femmes très minces. Et puis Dieu, il va casser encore. Oh, lui, il a fait grosse famille. Il va casser encore. Et après, il va dire, Dieu, j'aime les gros yeux. Ses yeux sont petits. On dit pour une chinoise. Et puis Dieu va casser encore les yeux. Là, il va refaire. L'homme, Dieu a bien fait de te faire dormir. Parce que vos affaires de toujours dit, je ne veux pas, après je veux, ça fatigue Dieu. La Bible dit que Esther est venue. Elle a convaincu son mari. Et elle a changé l'identité, le statut de son peuple. Quelles sont ces histoires que nous, on doit subir, ce que les païens décident dans ce monde? Alléluia. Une chalicha se lève. Une chalicha voit. Sarah a vu ce que Abraham a oublié. Est-ce que je parle à une femme? Pendant qu'elle a donné Agar, elle-même, elle a donné Agar à son mari. Et Agar a fait un faim. C'est la même là qui dit, il faut chasser. Et puis Abraham est triste. Elle dit, il faut la chasser. Abraham avait oublié ce que Dieu avait décrété sur la vie d'Isaac. Il allait être le seul héritier de cette descendance. Il allait être le seul héritier, le véritable descendant. Abraham voulait qu'il partage l'héritage du royaume des cieux avec quelqu'un qui n'était pas de l'alliance. Il essaie de s'aligner, mais il n'est pas dans l'alliance. Il n'est pas dans l'alliance. Abraham a voulu forcément que cet homme-là, il ait une alliance avec Dieu. Il a oublié la promesse de Dieu, Maman Mendès. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit au départ. Et la femme a vu. Elle dit, laisse partir cette femme. Parce que c'est un poisson pour nous. Chahilicha, sache parler quand tu vois une situation. Sache parler. Ce n'est pas tout qu'on prend pour faire palable. Tu as vu dans ton foyer qu'il y a un monsieur qui vient, qui va sortir ton mari pour aller boire. Ou bien qu'il l'emmène à faire des choses qui ne sont pas, qui sont contre la volonté de Dieu. Ne lui dis pas, chasse ton ami. Sois stratège. Alléluia. Sois stratège. Au lieu de l'éloigner, approche-le. Ne l'éloigne pas. Parce que plus tu l'éloignes, plus ton mari aura envie de sortir. Et plus tu éloignes cette femme, plus tu lui dis, ne sors pas, il a envie de sortir. Chahilicha. Plus tu lui dis, je n'aime pas ce que tu fais, tu fouilles dans ton téléphone. Il y a au moins quatre codes. Chaque application a son code. Alléluia. Est-ce que je parle à une chahilicha ce soir? Souvent, les femmes chrétiennes, elles ont tendance à tout laisser. Ne crois pas qu'un homme, quand il est dans son foyer parce qu'il est chrétien, il est homme d'abord avant d'être de Dieu. Donc son homme, là, va agir. Alléluia. Avant que le côté spirituel n'agisse, le côté physique va agir. Et c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans la consécration que Dieu va transformer son cœur. Esther a réussi à transformer le cœur d'Azirus. Alléluia. Elle a réussi à changer sa mentalité. Alléluia. Elle a réussi à faire de lui un homme, un homme responsable qui prend des décrets pour des nations. Certainement, il n'avait pas cette volonté avant. Lui, il s'en foutait. Les autres n'ont qu'à faire pour lui. Lui, il fête. Alléluia. Sarah a vu ce qu'Abraham n'a pas vu. Femme, Dieu te fait voir ce que souvent un homme n'a pas vu. Parce que la femme est sensible à la chose de Dieu. Amen. La femme est sensible à la chose de Dieu. Alléluia. Il y a une femme encore qui a vraiment touché, qui m'a touchée dans la Bible. C'est la veuble de Saremta. Cette femme qui n'avait rien à manger. qui avait un peu d'huile, un peu de farine. Souvent, maman Mendes l'a dit tout à l'heure. Souvent, Dieu peut te parler pour te dire de donner ce que tu as de plus cher. Ce n'est pas pour un homme que tu lui donnes, mais c'est pour le Seigneur. L'obéissance de cette femme l'a emmenée à la prospérité. Certainement, je me suis dit, quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais certainement, il était en train de se poser la question, mais allé, là aussi, il est vide où, maman ? Il est arrivé, il m'a dit, de fait, le peu qui me reste, je lui ai bien dit que si je mange à mon fils, on meurt. Il n'y a plus rien. Mais comment il peut dire un prophète ? Il sait tout. Mais pourquoi il peut me dire de prendre l'huile et la farine pour faire le gâteau et lui donner d'abord à manger lui et par la suite, moi, je vais manger. Qu'est-ce qui va rester si lui, il mange ? Qu'est-ce qui va me rester si je donne ce que j'ai dans la maison de Dieu ? Alléluia ! Est-ce que mes enfants vont manger ? Est-ce que mes enfants vont aller à l'école ? Souvent, le Seigneur te dit, de bénir l'œuvre de Dieu. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui va rester ? L'obéissance. Cette femme a obéi parce qu'elle s'est dit, c'est un homme de Dieu. Dieu lui a parlé. S'il parle, c'est que Dieu lui a parlé. Et je me dis que cette femme a dû entrer en elle. Comme j'ai elle, Dieu a dû entrer en elle. Elle a commencé à prier pour dire, Seigneur, est-ce que cela vient de toi ? Femme, souvent, on peut te parler d'une situation. Prends le temps de prier. N'accepte pas tout. Prends le temps de prier. Et le discernement, cela est important pour avancer. Et le discernement, cela est important pour être propulsé. Et le discernement, cela est important pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Souvent, on sert Dieu sans discernement. On te dit qu'il y a un prophète. Lui-là, il connaît ton numéro de téléphone. Il sait qu'est-ce que tu apportais depuis la maison avant de venir. Il est où ? On court, on s'en va. Même moi-même qui suis arrêtée là. Il faut prendre le temps de prier. Seigneur, qui est là ? Oh oh ! Jésus dit, dans les derniers temps, tu vas entendre qui il est ? À Château Rouge. Tu as couru par là-bas. Tu vas entendre qu'il est à la défense. Tu as couru pour aller là-bas. Est-ce que tu as prié ? Est-ce que tu as pris la peine d'interroger Dieu ? Cette femme a certainement interrogé Dieu. Est-ce que ça vient de toi ? La Bible dit, c'est qui n'est pas fruit de conviction et péché ? Il fallait qu'elle prie d'abord pour demander à Dieu. Est-ce que je dois le faire ou non ? Chers les chers, il faut prendre les décisions dans la présence de Dieu. Il faut demander à Dieu. Souvent même pour acheter des choses. Il y a des choses qui sont inutiles. Tu as dix chaussures de la même couleur. Pourquoi tu t'as acheté onzième encore ? Est-ce que je parle à une femme ? Tu as dix chaussures de la même couleur. Pourquoi tu vas acheter la onzième ? Tu es bénie ma fille. Pourquoi tu vas acheter la onzième ? Alléluia. Souvent, le diable t'emmène même à faire des dépenses inutiles pour mettre un trou dans tes finances. Non, la chaussure, là. C'est que j'avais ces boues, le talon est aiguille. Là, ce que je vois, le talon, les nouveaux talons qui sont arrivés, c'est des talons carrés. Donc, il me faut ce talon carré. Mais peut-être que Dieu a besoin de cet argent-là dans sa maison pour acheter un micro, pour acheter une baffe, pour acheter une guitare. Mais toi, il te faut un talon carré. Que Dieu n'a que faire de tes vêtements. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de tes pensées. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton temps. Rab a compris. Rab a compris. Pendant que tout le monde la traitait de prostituée, elle savait qu'elle pouvait changer la destinée de sa famille. Pendant que tout le monde te traite de stérile, pendant que tout le monde dit, tu vas à l'église, on ne voit rien. Mais tu sais une chose. Certainement, tu as compris la voix de Dieu qui t'indique au travers de toi, femme, au travers de toi, chère Elisha, la destinée de ta famille doit changer. La destinée de ton homme doit changer. La vie de tes enfants doit changer. Quelque soit ce que le monde dit, quelque soit ce que les autres disent, Dieu te dit, tu as une chère Elisha, il a ta force en toi. Est-ce que tu peux te lever chez la force de Dieu en moi ce soir? Oh, femme, dis que tu as la force de Dieu en toi ce soir. Alléluia, dis que tu as la force de Dieu en toi ce soir. Oh, oh, Alléluia. Pour que Dieu te révèle, il faut qu'il te communique sa force. sans la force de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la force de Dieu, nous ne sommes rien. Même un homme, quand il a besoin de combat, il a besoin de force. En plus de son intelligence, il a besoin de la force. Alléluia. Rab a compris le processus de la transformation. Elle a compris. Il y a des personnes, femmes, je veux te dire, il y a des personnes auxquelles il ne faut pas t'attacher. On s'attache à tout le monde, c'est ma copine. C'est ma copine. Souvent, tu lui dis des choses, ça ne se réalise pas. Parce que tu sais pourquoi. Dieu t'a dit de lui parler. Il t'a envoyé là-bas. Il y a l'une de mes filles, souvent, quand elle m'appelle, ça m'énerve. Maman, tu sais, je n'ai pas là ma copine. Maman, dès que je l'ai rencontrée, Dieu m'a dit de lui dire de se séparer. Et elle devait être à Bethel, rencontrer l'homme de ses rêves. Je ne parle pas de son mari, mais l'homme qui était dans le rêve de Jacob, elle devait le rencontrer, maman. Donc, il fallait qu'il se mette à part. Souvent, Dieu nous veut seuls. Ce n'est pas parce qu'on est méchant. Souvent, quand Dieu ne te sépare des personnes, il ne faut pas insister. Hallelujah. Il ne te sépare, il ne faut pas insister. Les personnes s'en vont, toi, mais tu leur coudes après. Il y a quoi? s'efforcer. Elle dit, je ne veux pas de ton amitié. Il faut dire, croire à Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le meilleur ami. Tu ne vas jamais lui dire ton affaire et puis ça va sortir. Si tu as zaillé, comme les Ivorains disent, si tu as décoré, tu as gâté là, tu viens vers lui, tu dis, gâté mon ami. Oh Dieu, c'est gâté sur moi. Il ne va pas dire, il y a le Dieu au Saint-Esprit, ce que tu as fait là. Il y a le Dieu, mais il y a le Dieu au Père. Ange Gabriel, tu as entendu ce qu'elle a dit? Jamais. Elle a compris qu'il fallait tisser l'alliance avec des amis de la destinée. Elle a compris qu'elle a compris que Caleb et Josué, elle a compris que ces personnes étaient des hommes de destinée. Elle a compris que les espions qui étaient venus, là, étaient des hommes de destinée. Il fallait que sa destinée change. Accrochons-nous aux gens de destinée. quand tu te lèves, dis au Seigneur, communique-moi les amis de ma destinée. Communique-moi les personnes qui vont me propulser de ma destinée. Que je rencontre des personnes qui vont m'accompagner de ma destinée. Pas des personnes qui vont me retarder. chers les gens, il faut qu'une femme, un homme, te tienne par le bras. Si tu tombes, qu'il t'aide à te lever. Si tu es couché, qu'il t'aide à t'asseoir. Alléluia. Pas des personnes qui vont te mettre en arrière parce que déjà la femme, elle est considérée comme quelqu'un de derrière. Elle est considérée comme une personne qui n'a pas de valeur. Mais si toi, tu te fais accompagner avec d'autres personnes qui n'ont pas de valeur, je ne sais pas ce que Dieu pourra faire pour toi. Cherche les personnes de valeur. Cherche les Déborah pour t'accompagner dans ta destinée. Cherche les Esther pour t'accompagner dans ta destinée. Cherche les Sarah pour t'accompagner dans ta destinée. Cherche les femmes de vision. Cherche les femmes de vision. Cherche les femmes de vision. Ne sois pas une femme qui accorde des commérages, mais cherche une femme de vision. Si tu te sens faible, Prends une soeur Qui a une vie de prière Tu te sens fait Prends une femme, une soeur Tu sais que Est-ce que je peux Est-ce que Ma vie de prière est bizarre Est-ce que je peux Vers 3h du matin t'appeler Ton onction va me contaminer Ton onction va m'amener Ton onction va m'aider A propulser, ton onction va m'aider A te lever, mais ne cherche pas Une femme pour toujours Faire les hongongos Ça ne va pas t'emmener quelque part Ça ne va pas te faire avancer femme Alléluia Il te faut être comme Myriam Quand je lui me dis Mais Myriam c'est pas qui a Qui a parlé mal d'Aaron De Moïsa Mais pourquoi Dieu peut dire qu'elle aussi On doit être comme elle La Bible nous dit quand Dieu a permis au peuple d'Israël De traverser la mer rouge La Bible nous dit une chose Elle a chanté avec son frère Et elle ne s'est pas limitée là Elle est stimulatrice d'adoration Soit une stimulatrice d'adoration Soit une femme qui stimule la louange Dans la bouche d'une femme Ah On dirait que tu n'as pas bien compris Tu n'as pas bien compris Je dis Soit une femme Qui permette à une autre femme D'adorer Dieu Faut que ton frère Faut que ton frère aiguise Notre frère Alléluia Faut que ton frère Dans la louange Aiguise mon frère Si je suis auprès de toi Que je ne sais pas adorer Dieu Quand je te vois Tu dois me stimuler Tu dois me booster Tu dois m'emmener A adorer Dieu Alléluia Faut pas que ton visage Me fasse pitié Ah Toi aussi Il faut que tu sois une personne Qui stimule une autre Pour adorer Dieu Est-ce que tu es béni Par ce message Alléluia Est-ce qu'il y a Une chat Il est chat Dans cette salle Est-ce qu'il y a Un homme de physio Dans cette salle Alléluia Tu vas te tenir Debout Parce que Dieu Va travailler